Avec le beau soleil, avec un bon chant qui nous stimule, on sent que le Seigneur est vraiment présent. On a le bouillonnement du Seigneur en nous. Amen, amen, merci Patrick de répondre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une preuve de choses qu'on ne voit pas. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous implorons ta présence, nous implorons l'envoi de ton esprit sur nous pour que nous puissions entendre ta voix et que nous puissions mettre en toi toute notre espérance. Maranatha Seigneur. Viens. Hosanna, viens au secours de ton peuple Seigneur. Tu vois la faiblesse de notre foi. Maranatha, Hosanna, viens au secours de notre foi et augmente notre foi éternelle. Amen. On continue notre nouveau cycle de prédication sur ce verset de Hébreu 12, verset 1. Une grande nuée de témoins qui nous environnent. C'est... Thévis, si tu veux bien nous juste nous remettre l'image de la fiche du mois, s'il te plaît, avec tous ces beaux visages qui forment, si tu arrives, super, voilà. En fait, on ne voit pas très très bien. Il faut vraiment qu'on change d'écran. Je pense que ça fera partie des grands projets. Je sais, Andriac, t'as un cœur pour qu'on achète un grand écran où il n'y aura pas le reflet du soleil, etc. Donc ça, ce sera un grand projet dans la paroisse pour cette année, à mon avis, 2022. Ça coûtera quelques sous. On vous appellera à contribution. Mais je pense qu'on aura quelque chose de qualité. Et en tout cas, donc, tous ces visages-là qui forment normalement le visage du Christ. Si vous regardez derrière, l'image, elle est plus nette au niveau de... Juste au-dessus de Christelle, vous avez la belle image, là. On voit bien la figure. En tout cas, une figure un peu... Évidemment, ça fait partie de notre imaginaire, cette figure du Christ. Et si vous vous approchez, vous verrez qu'il y a un certain nombre de photos que vous nous avez envoyées qui ont permis de former cette image du Christ. Environnés de cette grande nuée des témoins, Hébreu chapitre 11, il y a cette liste de témoins. Et donc, du coup, verset 1 de chapitre 12, il y a cette parole de l'auteur de cette lettre aux Hébreux qui nous dit, nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins. Il y a tellement de gens qui nous ont précédés, Dorothéa. Tellement de gens qui ont apporté la foi, qui ont été animés par la foi et qui viennent nous la délivrer et qui sont des témoins véritables pour nous. Aujourd'hui, un seul verset, Hébreu 11, verset 7, si tu veux bien tes vies. Noé a cru en Dieu. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde. En faisant cela, il a condamné le monde. Et à cause de sa foi, par sa foi, Dieu a reconnu que Noé était un homme juste. À cause de sa foi, Dieu a reconnu que Noé était un homme juste. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Noé, tout le monde le connaît. Mais on vous a parlé de Noé depuis votre enfance, que ce soit dans l'Église ou que ce soit en dehors de l'Église. Noé, il fait partie du top 5 des personnages bibliques dont on a illustré un peu le récit dans des ouvrages pour enfants, dans des ouvrages qui sont vraiment chrétiens et dans des ouvrages qui ne sont pas forcément chrétiens. Naoum, je pense même que vous avez des plaies mobiles avec l'arche de Noé. C'est peut-être Jonas, d'ailleurs. C'est pas Naoum, c'est peut-être Jonas K. C'est mes plaies mobiles à moi. Et je pense que c'est ta marraine qui t'avait offert les plaies mobiles Noé. Donc c'est pour dire combien la portée de Noé, elle est large. C'est un personnage ultra célèbre, ultra connu. Et pourtant, le monde et les libéraux, animés par une critique constante à l'égard de la parole de Dieu, un rejet même constant de la parole de Dieu, veulent nier l'existence de Noé. C'est un joli récit mythologique, disent certains. C'est une injustice divine majeure, disent d'autres, en pensant que c'est inacceptable que Dieu décide de condamner, d'exterminer toute la création. Il s'offusque de ce que ce Dieu d'amour, le Dieu de Michel Polnareff, vous savez, « On ira tous au paradis », que ce Dieu-là, d'amour-là, eh bien, il rejetterait, il exterminerait la création. Et ils disent « Non, c'est pas possible, c'est pas acceptable. » Mais l'auteur de l'épître aux Hébreux, de ce texte rédigé pour ces judéo-chrétiens, il prend Noé en exemple comme il a pris avant. Alors, on ne l'a pas entendu la semaine dernière, mais si vous avez lu les quelques versets qui succédèrent à Hébreu 11, verset 1, 2, 3, qu'on a étudié la semaine dernière, eh bien, il a regardé le couple Adam et Ève, il a pris comme exemple Adam et Ève. Il a pris aussi un patriarche qui n'est pas très connu pour nous, qui s'appelle Énoch. Il prend comme exemple Énoch, et puis là, il arrive à Noé. Et puis plus tard, il va prendre aussi Abraham, ça c'est pour la semaine prochaine. Et il prend comme exemple Noé en disant « Noé, il croyait fermement en Dieu. » Et parce que Noé croyait fermement en Dieu, 1, il a dialogué avec Dieu. Ça c'est essentiel, sœurs et frères, de se dire que si je dis « Je crois en Dieu », eh bien, ce qui va avec, c'est de dire « Je dialogue avec Dieu ». On ne peut pas dire « Ouais, moi je suis croyant, je suis chrétien », sans avoir un dialogue avec celui en qui on met notre foi. On ne peut pas dire juste « Ok, ma carte d'identité, elle dit « Je suis chrétien ». » Dans certains pays, c'est marqué sur la carte d'identité, qu'on est par exemple musulman ou qu'on est chrétien. On ne peut pas dire et brandir comme ça une identité « Je suis chrétien, je suis français, donc je suis chrétien, je suis français, donc je suis catholique ». On ne peut pas brandir une identité comme ça, chrétienne, si on n'est pas dans un dialogue avec celui auquel on met notre confiance, notre espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on les espère, on dialogue avec celui qui nous donne toute cette espérance. Première chose donc, Noé a dialogué avec le Seigneur. Dialogue, ça veut dire qu'il a parlé avec Dieu, mais il a aussi écouté. Ce n'était pas un dialogue de sourds avec Dieu. Il a écouté la voix de Dieu et notamment quand Dieu lui a dit « Eh bien, tu vas construire un bateau ». Il n'y a pas d'eau, mais tu vas construire un bateau et pas un petit voilier. Ok, Jonas, je me permets, aujourd'hui, je ne vais pas arrêter avec vous deux, les gars, mais Jonas, hier, tu as été faire la voile sur la Seine, là. Est-ce que c'était un grand bateau, ta voile, ou pas ? C'était quoi en taille ? Dis-moi juste. Petit comme ça ? Ah oui, c'était vraiment petit. Est-ce que tu aurais mis tous les animaux par couple ? Non, ça n'aurait pas marché. Donc là, Dieu, il lui dit « Je te propose un projet complètement dingue, complètement fou. Tu vas construire une arche et il lui donne toutes les dimensions. Si vous prenez le livre de la Genèse, il y a toutes les dimensions de cette arche au détail près. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais Noé, parce qu'il a foi en Dieu, parce qu'il a une confiance absolue, il a une espérance absolue en Dieu, et parce qu'il dialogue et qu'il écoute Dieu, il se dit « Ok, et bien même ce projet qui me semble être vraiment du grand n'importe quoi, et bien je m'exécute. Je m'exécute. J'entends que Dieu, tu veux m'associer à un projet qui dépasse mon entendement. » Ça, c'est le deuxième point essentiel de la foi de Noé. accepter ce qui pourtant semble complètement inacceptable, complètement ahurissant, juste parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Troisième élément de la foi de Noé, en construisant cette arche, Noé sauve les siens. Noé sauve les siens, ça veut dire sa famille. Il sauve ses trois fils, il sauve les épouses de ses trois fils, il sauve sa femme, il sauve les couples d'animaux. Mais l'auteur de ce texte aux Hébreux, de cette lettre aux Hébreux, il nous dit aussi, en construisant cette arche, en obéissant à Dieu, et bien Noé, il prononce la condamnation pour le monde. Ça, c'est le troisième point essentiel et pour moi, c'est le plus terrible. Pour moi, c'est le plus terrible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu entends la voix de Dieu, où tu es dans un dialogue constant, en tout cas le plus régulier, avec ton Seigneur, Dieu te dit, je veux apporter le salut et le salut, c'est un vrai salut de justice et ça veut dire aussi une condamnation de ce qui n'est pas juste devant ma face. Je suis un Dieu qui est juste, je suis un Dieu qui est saint et il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et l'état du monde dans lequel tu es, toi Noé, eh bien, on doit raser quoi. On doit raser. Je dois avoir la capacité, la possibilité de rebâtir, de reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et s'il y a encore toute cette ténèbre dans ce monde-là, alors je n'aurai pas la possibilité de sanctifier ma création. En construisant cette arche-là, Noé participe aussi à la condamnation, à l'anéantissement de l'ancienne création. La foi de Noé, elle a donc un impact sur lui-même, sur sa famille la plus proche, mais aussi sur toute la création. Elle a un impact direct. Aujourd'hui, notre société française nous dit ta foi, elle doit être personnelle. Manou, c'est juste pour toi, c'est ta foi, tu la gardes, juste pour toi. Et n'en parle pas trop, n'en parle pas trop de ta foi, tu risquerais de heurter les uns les autres. Mais Dieu te dit la foi que je place en toi, elle est pour le salut de toi, mais aussi de tous ceux qui t'entourent. Et le salut de toi, Manou, et de tous ceux qui t'entourent peut passer aussi justement par la condamnation de ce qui n'est pas juste et dans toi et dans tous qui t'entourent, dans tous ceux qui t'entourent. Parce qu'on a un Dieu qui veut guérir tous ceux qui sont malades, qui veut relever tous ceux qui sont mis à terre. On a un Dieu qui veut fortifier tous ceux qui sont complètement anéantis, tous ceux qui sont désespérés. On a un Dieu qui veut véritablement sauver, il veut apporter le salut à sa création. Et donc, on n'a pas un Dieu qui nous dit « Allez, reste à terre, ça passera, t'inquiète pas. » Non, on a un Dieu qui nous dit « Tu es à terre, moi je vais te relever. » Sauf que pour te relever, il faut que je te débarrasse de toutes ces chaînes qui cherchent constamment à t'attirer vers le bas. Alors, et nous ? Aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale de notre Église. Dans un quart d'heure, on a l'Assemblée Générale, on a encore la Sainte Seine à célébrer. Alléluia, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale de notre Église. Je vous avoue que Dominique, c'est toi, je crois, qui va présider notre Assemblée Générale. Je crois qu'il n'y a pas des projets de dingue prévus pour l'instant cette année. Et pourtant, je crois que si on se met à l'écoute de la voix de Dieu, eh bien Dieu, il va mettre dans nos cœurs, il va mettre dans nos consciences le fait qu'il cherche à utiliser ce temple de Mente-la-Jolie pour apporter le salut à Mente, mais aussi dans le Mente-Ois. Que Dieu veut utiliser cette petite communauté de Mente pour établir ces hauts faits et pour peut-être construire, j'en sais rien, une arche ici à Mente-la-Jolie pour que des gens puissent être sauvés, que des animaux puissent être sauvés. Alors, on n'a toujours pas mis en place le composteur. Liliane, je sais qu'il faut qu'on ait ce rendez-vous avec GPS et O. on va le faire, on va le faire là. Elle m'a dit, la dame de GPS et O, elle s'appelle Cathy, elle m'a dit, Cathy de GPS et O, elle m'a dit, il faut là le rendez-vous, j'attends le rendez-vous et on va sauver des gens, notamment avec ce composteur parce que du coup, les gens, les voisins, Liliane, ils vont venir amener le composteur et ce sera des occasions pour leur parler de Jésus-Christ. Entendons la voix de Dieu. Confions-nous totalement en notre Seigneur et notre Dieu aujourd'hui mais aussi tous les jours de notre vie. On se confie en Dieu ?